... Dernièrement, les CMA donnent trois adresses pour l'itinéraire. Le point de départ, la CMA, l'adresse de prise en charge et l'adresse de dépose. Avant, les CMA étaient considérés comme l'adresse de prise en charge et donc on partait directement de la CMA vers le lieu de dépose, ce qui n'était pas vraiment logique car c'est rare de partir de chez soi pour emmener déposer quelqu'un. Souvent, on part de chez soi pour aller prendre le client et ensuite le déposer. Et donc maintenant, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la CMA, c'est l'endroit où vous êtes, chez vous, ensuite ils vous donnent l'adresse de prise en charge et l'adresse de dépose avec les horaires. Et donc sur votre GPS, vous devez indiquer trois adresses, c'est-à-dire l'adresse de la CMA, l'adresse de la prise en charge et l'adresse de dépose, tous les trois alignés de façon à montrer l'itinéraire. Alors, dans cet exemple, on va utiliser la CMA de Bru, code postal 35172. On va récupérer des clients à Ethnic Food, un magasin de burgers qui se trouve à Bru 35170. Et donc, on va les déposer au U-Express du Pompéan à 35131, avenue du Chemin Vert. Donc, l'exercice va être de faire un itinéraire sur MAPS façon examen pratique VTC. Certaines CMA n'acceptent pas Waze, donc habituez-vous à MAPS car toutes les CMA doivent sûrement l'accepter. Alors, lorsque vous ouvrez MAPS, tout d'abord, vous allez en haut dans votre recherche. Une fois que vous entrez dans votre recherche, vous tapez l'adresse de dépose, c'est-à-dire le U-Express de Pompéan, avenue du Chemin Vert. Là, vous apparaît le lieu de dépose, c'est-à-dire le U-Express. Lorsque vous tapez sur itinéraire, il va vous apparaître ensuite l'itinéraire de votre position jusqu'au lieu de dépose. Si vous faites cet exercice chez vous, l'itinéraire sera de chez vous au lieu de dépose. Du coup, le jour de l'examen, lorsque vous ferez cet itinéraire, ce sera la CMA qui apparaîtra, mais il ne faudra pas en tenir compte. Car ensuite, vous allez marquer votre position qui ne sera pas votre position, mais l'adresse de prise en charge. Ici, l'adresse de prise en charge est Ethnic Food à Brut. Vous sélectionnez Ethnic Food et donc vous apparaît l'itinéraire à partir de Ethnic Food jusqu'à U-Express, c'est-à-dire votre adresse de prise en charge jusqu'à votre adresse de dépose. Cet itinéraire, ce kilométrage en bas va être l'itinéraire, le kilométrage que vous allez utiliser pour calculer votre devis. Mais ce n'est pas fini, car maintenant, vous allez devoir rajouter une étape qui va être finalement la CMA. Car vous partez de la CMA pour aller prendre des clients que vous emmènerez au lieu de dépose. Pour pouvoir rajouter une étape, il ne faut surtout pas aller en bas où c'est écrit étapes, car si vous allez dessus, il va vous apparaître les différentes étapes intersection que vous allez rencontrer sur l'itinéraire qui est indiqué, c'est-à-dire entre Ethnic Food et U-Express. Pour ajouter une étape, vous devrez aller en haut à droite où il y a les trois petits points et taper dessus. Et il va vous apparaître le menu. Et donc sur ce menu, il apparaît en deuxième position Ajouter une étape. Lorsque vous appuyez dessus, il vous apparaît tout en bas une autre petite case Ajouter une étape. Vous allez dessus et rentrez du coup l'adresse de la CMA, donc ici CMA Debrue. Et il vous apparaît un nouvel itinéraire, mais ce n'est pas l'itinéraire de fin. Car dans cet itinéraire, on remarque que l'on part d'Ethnic Food pour aller à U-Express et on termine à la CMA. Et nous, nous devons commencer à la CMA, aller récupérer les clients à Ethnic Food et ensuite les déposer à U-Express. Donc pour pouvoir modifier l'itinéraire, vous allez devoir aller sur les trois petits traits au niveau de la CMA, adresse CMA et vous maintenez appuyé. Ensuite, le petit carré va se mettre en relief et vous pourrez le déplacer. Et donc vous allez le déplacer tout en haut pour qu'il soit la première adresse de l'itinéraire. Et donc ensuite, vous avez votre itinéraire final qui est adresse de CMA pour aller ensuite à Ethnic Food où vous allez récupérer les clients. Et vous les déposerez à l'adresse finale, le U-Express qui est tout en bas de l'itinéraire. Ensuite, bien sûr, vous devez remplir le devis papier que vous devez ramener. Et ensuite, le devis est fini. Vous pouvez sortir pour dire que vous avez terminé ou bien prévenir les examinateurs que vous avez terminé. Il vous restera à appuyer sur Aperçu pour que le GPS se mette en action.